Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ensuite, dans un seul même document, E3-75, il y a trois délégations qui se succèdent. La délégation du Parti travailliste marxiste léniniste danois, en date du 4 août 1978, à la page en anglais 00168945. Ensuite, une délégation de l'association Belgique Kampuchea, dirigée par François Rigaud, qui date également du début août 1978, dans ce même document, à la page en anglais 00168941. Et enfin, l'association d'amitié suède Kampuchea, dirigée par Gunnar Bergström, vers la fin août 1978, à la page en français 01 07074580, en anglais 00169017. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il est indiqué qu'en août 1978, des milliers de paysans, des coopératives, s'efforçaient de mener à bonne fin le projet de construction du barrage du 6 janvier. Il n'y en a plus beaucoup, mais le document suivant, fait 3, barre 76, fait état d'une visite d'une délégation du Parti communiste français, ainsi que d'une délégation du journal turc, le 13 septembre 1978, à la page en anglais 00170396. Il est mentionné qu'ils ont visité les barrages du 1er et du 6 janvier. Je cite que des milliers de gens de coopératives et de paysans s'efforcent de finir. A la fin du mois de septembre, dans ce même document E3, barre 76, on voit que l'association d'amitié Japon, comme Kuchiya, a également visité le barrage. C'est à la page en anglais 00170431. Et enfin, le dernier document, tout d'abord le document E3, barre 294, fait état d'une visite de la délégation du Parti communiste norvégien, le 26 septembre 1978, à la page en anglais 00170186. Et dans le dernier document, il y a là 5 visites en décembre 1978. C'est le document E3, barre 295. Il y a tout d'abord la délégation du Parti communiste d'Allemagne de l'Ouest, dirigée par Dürer, le 5 décembre 1978, à la page 00169084. Le 7 décembre 1978, une délégation chinoise du commerce étranger, présidée par Cheng Chieh. Cheng, C-H-E-N-G, Chieh, C-H-I-E-H. C'est à la page 00169074 en anglais. Le 11 décembre, c'est au tour de la délégation du Parti des travailleurs japonais de faire une visite au barrage. C'est à la page 0016911819. Bien entendu, à la mi-décembre, il y a cette visite du professeur Caldwell, des journalistes Dudman et Becker. C'est toujours ce même document, E3, barre 295, à la page 00169169. Et enfin, du 18 au 21 décembre 1978, une délégation de l'aviation civile roumaine, qui clôture ces visites avant l'arrivée des vietnamiens, et c'était la page 00169158. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que ces nombreuses visites démontrent l'importance de ce barrage aux yeux du Parti du centre, ou plutôt du centre du Parti. J'en ai terminé. Je pense que l'ordre qui est prévu, c'est que les co-vocats principaux des partis civils présentent maintenant certains documents sur le barrage du 1er janvier, avant que nous reprenions la parole concernant le site de construction de l'aéroport de Kampongstang. Le Président. Allez-y, M. le juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président. Je pense que c'est juste une requête pour les bureaux des co-procureurs. Est-ce qu'il serait possible d'avoir à l'avance les ERN des documents que vous entendez utiliser ? Parce que parfois, nous avons simplement la référence, et je pense que ce serait utile pour tout le monde pour savoir exactement quelle partie du document vous souhaitez utiliser. Par ailleurs, l'énumération est fastidieuse à l'audience. Est-ce qu'il serait possible, même aujourd'hui, ou ultérieurement, d'avoir la liste avec les ERN fossiles ? Noter ceci avec les ERN, c'est vraiment très, très facile. Merci, M. le juge. Nous avons bien entendu. Je pense que les interprètes, en tout cas, avaient ce tableau. Je pourrais le fournir aux parties dans le Coran à la journée concernant, en tout cas, ces visites-là. Et pour le reste, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce sera possible de changer notre façon de procéder en donnant tous les ERN à l'avance. Mais, en tout cas, c'est une requête que nous avons entendu, que nous procéderons, bien entendu, pour les prochaines fois. Et nous allons donner l'attention propre. La Chambre donne à présent la parole aux co-avocats principaux. Bonjour, M. le Président, bienvenue, M. le juge, chers collègues, ainsi que le public, as well as good morning to the public. Je suis un avocat principal représentant des parties civiles. J'aimerais présenter le document concernant le barrage à 1er janvier et le suivant. Tout d'abord, j'aimerais dire à la Chambre que les documents que j'ai présentés sur tous les documents des constitutions des parties civiles qui font l'objet de traductions. Certains ont été traduites et d'autres pas encore. Et nous espérons que leurs traductions seront accomplies en juin, le 30 juin. On nous a promis que le 30 juin, ces documents auraient été traduits, mais cela n'a pas encore été traduit. S'il n'y a pas d'ERN, je vous en prie, je vous demande pardon, parce que ces documents ne sont pas encore été traduits. Les documents n'ont pas encore été traduits. Le premier document que j'ai présenté, c'est le document E3, slash 6850, slash 6850, il s'agit d'un document de partie civile qui s'appelle Moylun. ERN en Khmer 00, 57, 090, 48, 48. Nous n'avons pas encore d'ERN en français ou en anglais. Moylun a travaillé sur le barrage de 1er janvier et a dit que, en 1976, de 1976 à 1977, mes enfants et moi-même avons été forcés à travailler. Sur le chantier de Stuntinit, le barrage nommé 1er janvier et 6 janvier. Et nous avons également été forcés à faire de la agriculture, nous avons été privés de nourriture, de médicaments. et de médicaments. Les Khmer Rouges ont été forcés à travailler sans repos. En une journée, il fallait travailler de 16 à 18 heures. Monsieur Moylun ajoute également qu'en 1978, j'ai été arrêté par un cadre Khmer Rouge qui s'appelait Neripu et être emmené pour être exécuté dans le village de Tnau Tchoum, le commun de Tnau Tchoum, le district de Barai. Mais, heureusement, j'ai été relâché. Le document suivant, c'est le document E3, il s'agit d'une constitution de partie civile qui s'appelle Khmer. C'est une femme. Et c'est une femme. E3 en Khmer 0049 66 88 87 88 En anglais 0089 35 26 27 EERn En français, c'est 00 92 34 53 à 54 la partie civile a dit «durant la saison sèche, à la fin de l'année 1976, j'ai été envoyé au chantier du 1er janvier pour construire des barrages et transporter des pierres. J'ai habité dans la pagode de Trappé-en-Kirai, village de Praïs-Rangai, commune de compongtement district de Pnum-Santok, limitrophe du district de Bairai. C'est près un kilomètre de chantier. Nous avons dû travailler jour et nuit. On nous a imposé pour ces travaux de les terminer en un mois et demi. Concernant la nourriture, nous avons pu obtenir un peu de riz en échange et un peu de soupe de riz. Ouvrez la parenthèse, un peu d'épaisse. Les travaux ont fini durant la saison sèche, mais c'était déjà l'année 67. Ensuite, je suis revenu vivre avec les femmes soignantes. Après, vers les mois de mars ou d'avril en 1977, j'ai été envoyé creuser des canaux au chantier de la pagode de Samrang, village de Samrang, commune de Praïs, district de Praïs. Selon la planification de l'époque, par jour, une personne avait creuser des chenots, des canaux et construire un 6 mètres de longueur et un mètre de largeur et 70 cm de hauteur de vigueur. Pour ce qui est du régime alimentaire, nous avions droit à une louche de riz, un bol de soupe de poisson appelée Samlo Praha pour 400 personnes. Il y avait un ou deux morceaux de poisson dans la soupe et parfois, nous avons mangé de la sauce de Prahok avec des pousses de Khandaol. C'était sur ce chantier que Tim Sinong, mon mari actuel, est tombé amoureux de moi. Ensuite, les amis masculins m'ont taquiné, mais je ne m'en suis pas aperçu. Entre les parenthèses, j'en ai été informé que quand il m'en a parlé durant le mariage. À cette période, nous ne nous sommes pas rencontrés pour parler d'amour à la France parce que c'était un délit d'un conduite moral. Au début, à la fin de l'année 1977, après la moisson, vers les mois de Tchaït ou du calendrier lunaire, j'ai dû aller creuser le canal au chantier du village de Paoktoum, commune de Chooksac, district de Barai. C'était le canal qui venait du barrage du 1er janvier de l'année dernière, à cet endroit, et celle du chantier de la pagode de Samraoum. Le chantier du 1er janvier était similaire. Dans la partie civile suivante, document E3, slash 6324A. Il s'agit d'une information supplémentaire de la partie civile à Chimrim, et à Renan-Kmer, 0,058, 0542, en anglais, 0,0, 86, 68, 64, et à Renan-Français, et en anglais, et en anglais, 0,11, 32, 692. Dans cette information supplémentaire, il fait état des choses suivantes. de la suivante. En 1978, les Khmer Rouges m'ont affecté au chantier de construction de la digue du 1er janvier à Stunkinit parce que j'avais refusé de me marier. Je ne pouvais pas l'accepter parce que mon mari était encore en vie. Les conditions de travail sur ce chantier étaient extrêmement difficiles. Chaque personne devait transporter 2 mètres cubes de terre par jour. Nous recevions chacun 4 paniers de ramassage. Nous travaillions de 6 heures à midi. notre ration alimentaire constituait un riz pâteux avec une potée de haut tronc de bananier. Les paniers étaient énormes quand nous arrivions à remplir une surface. Il fallait piétiner le sol. Il fallait s'y prendre 2 à 3 fois pour en arriver au bout. Si nous ne finissions pas les 2 mètres cubes en fin de journée, nous devions continuer à travailler la nuit. s'il restait du riz pâteux, les Khmers rouges les mettaient à s'échir près des latrines dont les verres ne manquaient pas d'envahir sa nourriture qu'ils recusaient ensuite en soupe de riz pour nous nourrir. Après avoir travaillé un an sur le chantier de la digue du 1er janvier, on m'a renvoyé au village de Tancrasang. Document suivant. E3 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 6-0. Il n'existe pas encore d'un en français. Elle dit, après avoir tout organisé, j'ai été affecté à faire un gars pour le riz et à faire des engrais et creuser des canaux afin de construire la digue, le barrage de 1er janvier. A l'époque, j'étais enceinte de 6 mois, de 7 mois, pardon, sur l'interprète. À ce moment-là, je n'avais aucune nouvelle de mon mari. La partie civile suivante, document E3, slash 68, dit A. Il s'agit d'une information supplémentaire de la partie civile Kong Room. ERN en français, 058, 84, 31. Il n'y a pas encore d'ERN en anglais. La partie civile a raconté la chose suivante, citation. Fin 1976 environ, on m'a ordonné de transporter de la terre. Je faisais partie d'une unité itinérante. J'ai travaillé sur un chantier à compongtement. Quant à mes deux frères cadets, ils ont été déportés et renvoyés au village de Thalim. Parmi nous trois, j'étais la seule à aller porter de la terre au chantier de compongtement à Tancresang. Il m'était impératif de porter de la terre à la palanche de 3 mètres cubes en une journée. Je devais déblayer de la terre et en mettre dans un barraille une sorte de panier servant de mettre quelque chose. Et en placer sur le dos du barrage de compongtement. Je voyais des enfants de mon âge y travailler. D'après ce que j'ai compté, il était environ 300 quant aux personnes âgées. Ils étaient nombreuses. Je n'arrivais pas à les compter toutes car le chantier était énorme et rempli de monde. Quand c'était l'heure du repas, dans lequel on donnait de la soupe de riz et on sifflait, il fallait arriver en même temps que les autres pour pouvoir en manger afin d'éviter l'écoulement des eaux. Il fallait damner de la terre. On construit un grand bassin avec du ciment dans le but de stocker de l'eau. Le bassin avait 12 mètres de large environ. Durant mon travail, je m'installais dans une unité mobile sur le chantier de compongtement à Tancresang. Tous les matins à 3 heures, on nous réveillait en sifflant afin que nous commencions à travailler. Et nous devions travailler jusqu'à midi en échange d'une louche de soupe et après pour reprendre le travail jusqu'à 5 heures. Et nous recevions comme en échange toujours de la soupe de riz très claire. Nous ne mangions pas à notre faim et certains se sont pendus. Le document suivant, il s'agit d'un dernier document que je présente. Il ne s'agit pas d'une constitution de partie civile, mais d'une déclaration d'un témoin E3. Dans son procès verbal d'audition, à l'ERN 0023-99-49, à l'ERN en français 0027-43-44, en anglais 0024-4169 et les pages suivantes, elle a répondu à la question suivante. Avez-vous eu connaissance de la construction du barrage de 1er janvier ? Réponse, oui, mais je ne sais pas quand la construction a commencé. Question suivante, connaissez-vous le nombre de travailleurs participant à la construction ? Réponse, j'ai vu qu'ils étaient nombreux, mais je n'en connais pas le nombre. Je ne sais pas combien il y a eu. Je ne sais pas combien il y a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la prochaine question est la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et si je n'avais pas respecté ce quota, j'étais invité à participer à une réunion. C'est une réunion, en général, le soir, après que nous ayons fini le travail. Et en général, seulement ceux qui n'arrivaient pas à terminer leur quota de travail, j'étais moi-même à deux reprises convoqué une telle réunion. Dans ces réunions, ils ont dit que si vous ne parvenez pas à respecter le quota de travail, vous devez faire attention. D'ailleurs, à cette époque, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais il m'a appelé d'avoir des crampes de l'argent. Et c'est pourquoi je ne parvenais pas à travailler mon travail. Et même si j'étais malade, bien souvent, je devais travailler. J'avais peur. Et en général, le chef d'unité me disait d'aller travailler. Il y avait des gens qui nous surveillaient alors que nous étions au chef de son site. Et toute personne qui n'avait pas terminé son quota de travail, qui était considérée comme pas reçue, c'est le projet d'une déclaration en échange supérieure et le chef d'unité est convoqué à une réunion de réducation. Il y est écrit. En français, 00274345. Il y est écrit. Et même si nous devions le faire, il fallait aller dans la forêt. Il y avait beaucoup de mouches dans les dortoirs. Beaucoup de travailleurs sont tombés mal. Les maladies principales étaient la dysentrie, la fièvre, etc. Et d'autres. Ils ont donné la même pilule. Ils ont donné la même pilule. Ils ont donné la même pilule. Il y avait aussi qu'ils injectaient un liquide qui provenait d'une bouteille. En travaillant dans le chantier de Médie, j'en ai été témoin. Mais cette personne ne faisait pas partie de Médie. Je ne me souviens pas du nom de ce travailleur qui est mort. Sur le chantier, la majorité des travailleurs était rachetée. Et c'est à cause du manque de nourriture et de la charge de travail trop perdue. Le document que j'aimerais citer est un extrait vidéo. Une partie de cet extrait a déjà été montrée par le bureau des coproquereurs. Je voudrais vous montrer donc un autre extrait de ce même vidéo. Le document E3-3014R. On peut voir les jeunes enfants qui transportent de l'air à 15 secondes. à la 38e seconde. On pourra voir aussi dans cette extrait vidéo des gens qui marchent nus pieds. Les travailleurs devaient courir. Il n'y avait pas le droit de parler avec les autres. Les travailleurs devaient courir. Il n'y avait pas le droit de parler avec les autres. et on peut voir la masse de travailleurs. Et on peut voir dans la foule de travail. Monsieur le Président, le Président de la Chambre de la Chambre. Je vous demande la parole de notre Président. C'est le clip de le document E3-3014R, et j'ai remarqué que le Président le Président. Je m'oppose, par contre, fortement à la description qu'il en a donnée. Je m'oppose à ce qu'il nous décrive la scène comme il l'a fait avant que l'on montre l'extrait vidéo et je trouve que c'est présomptueux de savoir. Monsieur le Président, j'aimerais répondre à cette objection. J'aimerais maintenant que l'on affiche ce document. C'est une vidéo de quatre minutes. Merci. Monsieur le Président, le Président, est-ce que vous demandez seulement la 15 seconde et la 30 seconde, ou vous voulez que l'on projette tout l'extrait vidéo ? La Chambre avait retenu l'objection. So, please, specify whether you wish to play only the relevant time map autrement dit, voulez-vous que l'on montre simplement le moment que vous avez évoqué, que vous faites ce matin, et pas l'extrait vidéo complètement. Parce que, comme vous l'avez dit, les extraits pertinents sont à 15 secondes et 30 secondes. Comme vous l'avez dit, c'est les extraits pertinents sont à 15 secondes et 30 secondes. So, please, be specify. I do not see itself the interest of all parties if the entire clip has to be played, while you yourself specify the time map of interest to your key document presentation. and we, the Chamber, have not yet considered the source of that video clip. So, please, make your presentation more specific in relation to this clip. Thank you, Mr. President, for your instructions. In fact, I'd like to be more specific, as specific as possible in my presentation. Previously, the co-prosecuteurs, that is last week, presented a video clip, but it is not the same video clip. Mais ce n'est pas le même extrait. However, I recall that the video clip was shown during the questioning by the co-prosecuteurs through a witness. And only a brief portion of that clip was shown to that witness. And in fact, at that time, from my recollection, the co-prosecuteur wishes to emphasize on the long distance that the witness had to walk while carrying the dirt. And for my presentation, as I said, I indicated that the segments that I am interested in is the 15 second time map and the 38th time map respectively. However, there are various time maps where you could observe the workers walk bare feet with improper clothing. And that is the general view of the eclipse. And that is the general view of the eclipse. And I believe the entire four-minute clip shall be shown so that all interest points that I mentioned could be observed. Thank you. Thank you. President, to my procedure, if there is the cast and the AV unit, please play the clip as expressed by the National League Code lawyer. Oh sorry. An hour, please. And holidays are thessory. Thank you. Uh... inventory, our Membership. Thanks, bye, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...